Nous étions à quelques heures de la célébration de Noël 2023 à la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam au martyr de l'Ouganda comme à Saint-Paul les choristes sont à fond dans les répétitions A Wakam, le maître de chœur monte un chant de Noël en langue mancagne et il procède par partition Une chorale est composée de quatre voix Il y a le soprano Les altos Elle est basse La compilation de ces quatre voix qui composent une chorale se passe de commentaires Au niveau de la paroisse la chorale Daniel Brottier comme à Saint-Paul de Grand-Yoff avec la chorale Saint-Jean-Paul II c'est le même procédé pour monter un chant C'est le même procédé C'est le même procédé C'est le même procédé C'est le même procédé Après la répétition place à l'exécution un chant de sortie qui marque la fin de la célébration de la messe de Noël C'est le même procédé C'est le même procédé C'est le même procédé avec beaucoup de joie La chorale on peut la définir comme un ensemble vocal dont les membres appelés choristes chantent collectivement les différentes parties musicales sous la direction d'un maître de chœur Mais l'église catholique elle a sa propre définition du chant chorale Disons qu'on a plusieurs types de chorales On a des chorales liturgiques On a d'autres types de chorales en général qu'on appelle même des chœurs pour essayer de différencier un peu Un groupe de musiciens de chanteurs des gens qui viennent animer le culte divin à travers le chant chorale Bon, puisqu'on dit chanter bien c'est prier deux fois la chorale a une importance capitale dans la célébration liturgique Le chant chorale est d'abord un moyen d'évangélisation à mon nom de la vie parce qu'à travers lui ce chant nous parvenons à toucher des chœurs à porter la parole de Dieu aux fidèles du Christ Cela veut dire servir Dieu deux fois pour moi cette définition chanter c'est prier deux fois donc moi ma définition c'est toujours louer le Seigneur et comment je le loue ? Je ne chante pas La chorale accompagne et fait partie de l'assemblée de Dieu La chorale reflète en quelque sorte la liturgie les textes par le chambre Au niveau des chorales liturgiques on va dire qui animent des offices c'est un peu plus difficile parce que vous êtes censés dans votre devoir le premier animer les offices religieux les messes donc qui dit office religieux c'est participer à la célébration liturgique Son rôle est très 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 important dans la mesure où il aide en fait à élever les âmes à rendre nos cérémonies beaucoup plus belles beaucoup plus agréables La chorale est chargée donc d'exécuter des chants qui doivent servir l'action liturgique de l'assemblée aider les fidèles à mieux communier dans la prière à glorifier la parole de Dieu Ainsi le programme est exécuté comme suit Vous avez le champ d'entrée ou de rassemblement Vous avez le kyrie qui est une partie de la messe Quand on dit la messe c'est l'ensemble du kyrie Gloria Santus et Agnus Voilà Donc vous avez cette partie mais vous commencez d'abord par le kyrie Ok Ensuite après le kyrie vous avez le gloria Après le gloria vous avez le psaume qui est chanté Ok Le psaume ensuite l'acclamation avant l'évangile Après l'évangile vous avez normalement le credo Dans certaines paroisses vous voyez qu'on le récite dans d'autres qu'on le chante Après le credo vous avez la prière universelle Après la prière universelle vous avez le chant d'offertoire ou d'offrande Comment on le dit ? Après le chant d'offertoire vous avez un ou plusieurs chants de communion Ok Dans certains cas vous voyez que certains ajoutent à la fin un chant de méditation ou de manière plus générale en général qu'on appelle un chant d'action de grâce et juste après bien sûr la bénédiction finale le chant de sortie ou le chant d'envoi Le chant choral est en effet une mission église qui nécessite un certain nombre d'exigences notamment dans l'élaboration du programme Je me suis toujours dit qu'une messe était trop sérieuse pour être bâclée alors elle nécessite une très bonne préparation D'abord on n'a pas à exécuter n'importe quel chant donc les chants sont le choix des chants est éclairé par les textes liturgiques et donc forcément il y a une concentration qui se fait en amont avec le célébrant pour que les chants soient en quelque sorte un prolongement de ce qui est célébré pendant ces eucharistiques ou bien ces assemblées eucharistiques donc chaque chant aussi a son moment a tout son sens et le lieu aussi bien l'indiqué En réalité on ne suit que la liturgie du jour donc pour tel dimanche que ce soit le premier le deuxième le troisième du temps ordinaire ou d'un autre temps les textes sont bien clairs Et la règle est très simple il faut s'appliquer déjà des textes liturgiques du jour et du dimanche il faut d'abord lire les lectures de la messe du jour ensuite s'inspirer de cette lecture de ces lectures là pour pouvoir trouver des chants qui correspondent à ces lectures et à travers cette préparation là nous favorisons l'assimilation même des lectures de la parole de Dieu aux fidèles qui sont venues à la messe La chorale doit soigneusement préparer les chants et que ce soit aussi des chants accessibles à tous On a souvent tendance à penser que les chorales sont là pour des exécutions comme si on était dans un concert alors que non Justement n'étant point dans un concert la chorale doit veiller à ce que les fidèles qui prennent part à la messe ne soient pas emportés par le rythme des chants au point que l'ambiance ne prenne le dessus sur l'aspect spirituel de la célébration Si on vient dans la chorale pensant que nous sommes en spectacle nous ne sommes pas en spectacle alors nous sommes là pour accompagner le culte et cela nous permet tout simplement de nous inspirer des chants et de le faire de telle sorte que le peuple de Dieu puisse participer Des fois en Wolof on dit il faut que les chants puissent vraiment pousser le peuple de Dieu à pouvoir méditer à pouvoir entrer dans la méditation même à travers le chant choral Alors on peut être dans le chant bouger être habité par la joie de ce chant c'est normal mais tout en restant dans la communauté de la prière dans l'unité de la prière c'est important alors il ne faut pas par exemple je ne suis pas d'avis qu'on puisse séparer ces deux trop suivre l'ambiance jusqu'à oublier l'endroit dans lequel on est c'est deux choses qui vont de pair il ne faudra pas vraiment que le folklore prenne le dessus sur les chants le folklore qui couvre les gens au point qu'on n'entende même plus qu'on ne comprenne même plus les paroles vous voyez donc vraiment je pense que c'est un appel que nous lançons en même temps donc à ceux-là qui ont toujours tendance à être emportés par l'euphorie du moment et puis ne plus oublier que nous sommes dans un cadre bien déterminé dans un cadre voilà de célébration évidemment et puis chercher aussi quand on cherche aussi une harmonie dans ce qui est célébré et dans ce qu'eux ils exécutent dans la recherche de ce juste milieu les instruments musicaux occupent une place importante il y a de ces instruments qui rappellent qui nous rappellent certaines choses bon le tamas je ne dirais pas que ce n'est pas permis pour ne pas rentrer mais je pense que prendre un tamas ou bien prendre des instruments pareils dans une messe ça rappelle autre chose alors je pense que les instruments aussi ce sont des instruments qui sont là pour accompagner la chorale alors est-il choriste qui veut normalement pour intégrer la chorale il faudrait d'abord être de l'église donc un chrétien baptisé on n'en est pas choriste on n'en est pas chanteur on le devient alors quelqu'un qui a vraiment cette volonté de vouloir chanter dans une chorale il vient tu l'accueilles déjà ensuite il y a les modalités mais il y a aussi tu vas le tester pour voir le terme de sa voix donc pour voir où est-ce que tu vas le classer t'es un or alti ou bas ça dépend fille ou garçon maintenant c'est partant de là que la personne peut au moins à travers les techniques de chant les vocalises qu'on fait donc il peut s'améliorer le choriste doit aussi soigner son apparence ça fait déjà des années qu'on a commencé à adopter un code vestimentaire assez strict on va dire donc habituellement nous portons des touches des touches avec des étoiles aux couleurs des différents temps selon le temps dans lequel nous sommes le temps liturgique dans lequel nous sommes donc c'est obligatoire quand vous arrivez ça fait partie des règles avoir une belle voix est en plus pour un choriste la chorale c'est aussi une passion des souvenirs qui marquent le choriste à jamais j'ai fait à peu près plus de 20 ans de chorale mais je me rappelle du premier jour où je devais être là aller en pleine église et essayer de diriger la messe ça ça m'a marqué la première direction ça m'a marqué dans ma vie au delà même du religieux que ce soit professionnel que ce soit scolaire j'ai toujours baigné dans le milieu et à des moments très critiques des fois on a peut-être pensé que ça allait affecter mes études ou affecter mon travail ou m'empêcher même d'avoir du travail la vérité c'est que la chorale a beaucoup contribué à la réussite justement de ces deux aspects alors moi personnellement je me dis que le chant chorale a beaucoup contribué pour moi ça a fait beaucoup de bien pour moi et ça m'a même propulsé à aller à la radio et à faire des émissions du chant chorale et tout ça et ça me pousse à mieux revisiter le chant chorale dans sa globalité et dans ce que nous faisons comme activité comme acte liturgique dans le chant chorale la chorale est une entité qui contribue pleinement à la vie de l'église au moins deux fois dans la semaine les choristes se regroupent à la paroisse très souvent le soir à la fin de la journée pour préparer l'animation de la messe du dimanche ils ont comme patronne Sainte Cécile qui est célébrée tous les 22 novembre de l'année Sainte Cécile